Europe 1 soir jusqu'à 21h et l'on écoute désormais la toute première réaction d'Éric Ciotti sur Europe 1. Éric Ciotti qui réagit à cette décision de justice, la justice qui donc invalide la décision, qui invalide son exclusion des Républicains, la réaction d'Éric Ciotti. C'est une évidence pour moi, je n'avais pas de doute tellement ce qui a été fait était quelque part assez grossier. La justice a parlé, elle a dit le droit, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas faire du bricolage. Voilà, donc maintenant place à la campagne et place à cette alliance des droites que j'ai voulu pour que demain nous battions l'extrême gauche. Il y a un danger que M. Mélenchon soit à Matignon, il y a un danger que M. Boyard soit ministre de l'éducation, que Mme Sandrine Rousseau soit ministre de l'intérieur. Vous vous rendez compte du cauchemar ? Eh bien, il n'y a qu'une solution pour lutter contre ça, c'est voter pour l'alliance des droites que nous portons ensemble avec Jordan Bardella, avec tous ceux qui veulent redresser la France et lui donner une nouvelle espérance. Éric Ciotti, le président des Républicains, au micro de LCI, il y a quelques instants, juste après cette décision de justice. Bonsoir Daniel Fasquel. Bonsoir. Vous êtes le trésorier national des Républicains, vous étiez contre cette position d'Éric Ciotti, vous faisiez partie de ceux qui avaient exclu Éric Ciotti des Républicains. Ce soir, il est confirmé par la justice à la présidence de ce parti. Une question simple, M. Fasquel, ce soir, Éric Ciotti est-il le président de votre parti ? Écoutez, d'abord, je voudrais dire les choses à leur juste place, à leur juste valeur. Vous avez dit que notre décision d'exclusion avait été annulée, j'ai entendu invalidée, c'est tout à fait faux. La décision d'exclusion est seulement suspendue dans l'attente d'une décision au fond. Donc, finalement, M. Ciotti obtient ce qu'il voulait, nous faire perdre du temps, mener une guérilla contre son propre parti, contre les cadres de son parti, contre les députés de son parti. Parce que, finalement, vous savez, M. Ciotti, il espérait emmener avec lui des cadres, des députés, être une valeur ajoutée pour Marine Le Pen et pour la famille Le Pen. Malheureusement, il est aujourd'hui seul, il vit une aventure seule. Ce qu'il peut encore apporter à la famille Le Pen, c'est uniquement un pouvoir de nuisance. Et on voit bien qu'il s'en délecte. Quand on entend parler de M. Ciotti du non-respect des statuts, c'est quand même fort de café. Lui qui change l'orientation politique de notre parti sans en parler à personne. En plus, sur un point essentiel, lui qui n'a pas réuni le bureau politique, qui n'a pas réuni le Conseil national. Tout ça n'est pas très sérieux. En attendant, contrairement à ce que j'ai entendu là aussi, c'est la seule commission nationale d'investiture qui peut délivrer des investitures. Donc, M. Ciotti n'a pas l'investiture des Républicains. Et ceux qui le suivront n'auront pas l'investiture des Républicains. Et très franchement, voilà, on attendra sagement les décisions au fond du tribunal. Mais on va se mettre en campagne sous nos propres couleurs. Oui, Daniel Pascal, c'est toute la question. Parce que cette décision du tribunal, vous ne l'aurez pas d'ici dimanche 18h pour le dépôt des listes. Mais écoutez, M. Ciotti, vous savez, on est en train de tout mélanger. Le président des Républicains n'a pas le pouvoir d'octroyer des investitures. C'est la commission nationale d'investiture. D'ailleurs, la direction du parti n'est même pas entre les mains du président. Mais si la justice suspend... C'est le bureau politique. Mais la justice a uniquement suspendu le fait que... L'exclusion. Elle suspend l'exclusion. Donc, il est président. M. Ciotti est encore, est encore. Mais le président n'a pas tout pouvoir dans votre parti, M. Ciotti. C'est pour ça que c'était ma première question. Est-ce que ce soir, il est votre président ? Mais M. Ciotti a beau encore être un président en sursis pour quelques jours, parce que nous allons évidemment nous battre au fond pour faire valider cette mesure d'exclusion, vous savez, le juge des référés, s'il y a débat juridique, et on voit bien que M. Ciotti est venu avec des avocats et agité ça dans tous les sens, le juge des référés, à ce moment-là, renvoie au fond. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, la décision, on la connaîtra dans une semaine, parce qu'en référé, dans l'urgence, il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour pouvoir trancher ce soir, mais le sujet sera tranché au fond dans une semaine. En attendant, M. Ciotti a beau être resté pendant quelques jours encore, membre des Républicains, voire même président des Républicains, il n'a pas pour autant tout pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de nous engager dans une alliance avec le Rassemblement National. C'est le bureau politique qui dirige le parti entre deux séances du Conseil National. C'est écrit noir sur blanc dans nos statuts, puisqu'il se revendait. Dans vos statuts, pour bien comprendre, Daniel Fasquel, le président du parti n'a pas de pouvoir d'exclusion des membres du bureau, pour saisir un peu tout cela ? Mais certainement pas. Le président du parti, il est là pour exécuter les décisions du bureau et du Conseil National. C'est écrit noir sur blanc. C'est le bureau politique qui décide, qui dirige, c'est écrit dirige, qui assure la direction du parti entre deux conseils nationaux. Il n'a jamais réuni le bureau politique. Il n'a jamais réuni le Conseil National. Donc le président seul ne peut pas changer l'orientation du parti. Par ailleurs, dans nos statuts, c'est la Commission Nationale d'Investiture qui investit et elle seule. M. Ciotti n'a aucun pouvoir, même s'il est resté président pour quelques jours, il n'a aucun pouvoir pour donner des investitures. Donc il sera peut-être pour quelques jours encore, grâce à ces argues-ci et cette manœuvre juridique, président et membre du parti. Mais pour autant, il devra à ce moment-là rester dans les limites des statuts du parti et il ne peut en aucun cas sceller une alliance avec la famille Le Pen. Il ne peut en aucun cas délivrer des investitures. Voilà, les choses sont claires. Il ne peut pas délivrer des investitures au nom de LR. Mais ce qu'il peut présenter, c'est toute la question, des candidats sur leurs affiches où c'est affiché LR, RN. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non, puisque pour pouvoir mettre le logo LR sur ces affiches, il faut être investi par la Commission Nationale d'Investiture. Oui, il peut aussi faire un logo où c'est écrit LR, RN et les gens comprendront tout aussi bien. Non, mais nous engagerons des procédures pour faire en sorte que cela cesse et qu'on mette fin à cette tentative de déstabilisation de nos candidats. D'ici la procédure, l'élection sera passée, Daniel Fasquel, non ? Non, 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 non. Il y a tout à fait la possibilité en référé de, là pour le coup, ça ne fait pas un pli pour empêcher ceux qui voudraient utiliser notre logo sans autorisation et sans investiture de pouvoir le faire. Et puis surtout, vous savez, maintenant on va se concentrer, consacrer à la campagne et à bien faire comprendre à nos électeurs que les candidats des Républicains sont ceux qui ont le logo des Républicains. Cette tentative de déstabilisation, d'enfumage de la part de M. Ciotti et de M. Barlea, je pense qu'elle va très vite lasser les Français, vous savez, et qui ne sont pas non plus idiots et dupes de cette manœuvre absolument grossière qui d'ailleurs ne réussit pas au Rassemblement National, qui baisse dans les sondages. Donc à mon avis, ils vont très vite comprendre que la manœuvre va faire l'encheur. Daniel Fasquel, vous êtes maire du Touquet, une ville chère à Emmanuel Macron, vous êtes aussi le trésorier national des Républicains. Ce matin, Gérard Larcher, le président du Sénat, membre des Républicains, a démenti dans un tweet toute rencontre avec Emmanuel Macron en vue d'un accord pour la constitution d'un gouvernement d'Union Nationale. Donc pas d'accord LR Renaissance, en tout cas officiellement. Ce soir, à ce stade, on peut voir que le camp présidentiel n'a pas investi de candidats dans certaines circonscriptions de députés sortant LR. Écoutez, c'est leur problème, c'est leur décision. En ce qui nous concerne, nous avons toujours été très clairs. Il n'y a pas d'accord caché ? Absolument pas. On a combattu pendant ces temps, en même temps, d'Emmanuel Macron, on voit dans quelles situations ça a plongé le pays. Nous avons toujours combattu notre famille politique, l'extrême droite, la gauche bien évidemment. Donc nous avons une ligne politique, nous nous y tenons, il n'y a pas d'alliance ou de tractation cachée. Gérard Larcher a été très très clair à ce sujet. Alors après, en 2022, il y a eu localement, à certains endroits, mais ce n'est pas nouveau et ça a toujours été. C'est lié aussi parfois à des circonstances locales, des partis politiques qui n'ont pas mis de candidats par rapport à tel ou tel autre candidat d'un autre parti politique. Mais c'est leur problème, ça n'est pas le nôtre. En tous les cas, moi je préside la Fédération des Républicains du Pas-de-Calais. Il y aura des candidats partout, dans ma circonscription, ex-circonscription dont j'étais député pendant 13 ans, devant le candidat macroniste, et devant Marine Le Pen, à Élam Beaumont bien évidemment. Merci beaucoup Daniel Fasquel, trésorier des Républicains, de nous avoir accordé ces quelques minutes ce soir sur Europe 1, après cette information, la justice qui suspend l'exclusion d'Éric Ciotti des Républicains. Merci beaucoup Daniel Fasquel. Merci.